bonjour à toutes et à tous ici game over on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur l'éditeur d'image gimp qu'est ce que c'est ben pour ceux qui savent pas c'est un super logiciel de retouches photo qui est comparable à photoshop sauf que celui ci est libre et donc gratuit ce qui est très adapté pour commencer dans la retouche photo pour voir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas donc et ça nous évite d'acheter photoshop qui coûte assez cher aujourd'hui donc ben on va tout de suite commencer je tiens juste à dire que ce tutoriel va être un premier tutoriel très très basique et très simple qui va s'adresser un public qui n'a encore jamais touché au logiciel et qui donc ne part de rien donc ben je commence de suite alors aujourd'hui je vais vous montrer à quoi servent les outils et à peu près comment on utilise le logiciel donc en gros gimp il se compose d'une fenêtre une fenêtre centrale si on peut appeler ça comme ça qui est au fond et des fenêtres ancrables qui sont la boîte à outils et comme vous le voyez en haut ici là où j'ai la souris fenêtres fenêtres ancrables vous voyez qu'il y en a beaucoup comme celle par exemple celle qui est utilisée le plus c'est la fenêtre des calques mais il y a les canaux les chemins etc donc bon ben je commence tout de suite alors pour commencer dans gimp il faut créer une nouvelle image donc vous allez dans le fichier qui est ici là dans nouvelle image donc le raccourci est ctrl n mais je vais éviter d'utiliser des raccourcis pour cette première vidéo pour que vous pouviez bien voir où se trouvent les outils et comment on les utilise donc là vous voyez qu'il y a plusieurs modèles et là donc je choisis l'image de base en fait 640 sur 400 pixels une image de taille moyenne donc je valide vous voyez donc vous pouvez voir maintenant que il y a l'image qui s'affiche ici et le rien n'a bougé en fait la boîte est toujours là ici il ya les repères au niveau des pixels donc des graduations un abscisse et un ordonnée et donc vous voyez que ici l'image on peut la travailler en fait et elle est sélectionnée en fait donc vous pouvez travailler automatiquement dessus on va tout de suite commencer donc en parlant de sélection avec les outils de sélection donc un outil sélection il y a la sélection rectangulaire vous maintenez le clic gauche et vous faites glisser la souris là où vous voulez donc là je vais sélectionner cette zone et vous voyez que ça ne sélectionne que cette zone sur l'image ça va faire que je ne peux travailler que sur cette zone de l'image et non ici en gros si je prends l'outil pinceau qui est là et que je veux peindre je ne pourrais peindre que dans cette zone là et vous voyez que ça s'arrête au niveau du rectangle au niveau de la sélection ça peut être pratique quand on a travaillé que sur certaines zones et donc qu'on ne veut pas déborder comme ici donc voilà pour l'outil de sélection rectangulaire quand vous voulez revenir en arrière vous allez dans fichier excusez-moi dans édition et vous cliquez sur annuler pinceau donc voilà le raccourci c'est que vous tapez contrôle et z et voilà et ça annule donc pour rétablir vous appuyez sur contrôle et y en même temps donc voilà ça c'est fait pour les raccourcis pour la sélection rectangulaire pour revenir à une sélection qui est entière sur l'image vous allez soit dans sélection tout ça vous appuyez sur contrôle a contrôle a qui fait que la sélection est totale maintenant la sélection circulaire ou elliptique comme les ellipses permet de faire une sélection comme vous voyez donc circulaire ou elliptique je me répète un peu bon c'est pas grave pour que le cercle soit parfait vous maintenez mage et ça fera un cercle comme vous le voyez qui restera peu importe où je fais glisser ma souris qui restera bien bien droit bien propre alors que si je lâche le cercle se fera en fonction d'où est mon curseur j'appuie sur contrôle en fait c'est ça permet en fait que le cercle se trace depuis son centre depuis là où on a commencé à appuyer sur la souris enfin vous le verrez de vous même quand vous testerez donc contrôle ça fait ça et mage ça fait ça et ça c'est à vous de tester c'est difficilement explicable en fait donc moi je vais faire un cercle parfait comme ça pour vous montrer je lâche clic droit et ça me fait un cercle que je peux remoduler à ma guise une fois que tant que je suis sur l'outil cercle maintenant je vais vous montrer c'est pareil que pour la sélection rectangulaire je ne peux travailler que dans la zone sélectionnée donc voilà ctrl-z n'oubliez pas et ctrl-a pour revenir à une sélection totale maintenant la sélection de l'assaut permet de faire une sélection sélectionnée à main levée en fait donc hop vous voyez que là je fais balader la souris et ça me sélectionne hop la zone où j'ai baladé la souris en fait je vous remontre une fois ctrl-z hop je balade ma souris là je clique deux fois l'intérieur bon là c'est un peu bugué c'est un petit souci de guim pour la sélection main levée c'est peut-être un peu amélioré ça mais bon vous avez compris le principe en gros voilà vous faites une sélection main levée vous joignez les deux bouts et voilà et pareil vous ne pouvez travailler que dans la zone sélectionnée ctrl-z ctrl-a juste une dernière petite chose pour les sélections quand vous faites une une sélection par exemple rectangulaire ça s'applique sur toutes les autres sélections et que vous appuyez sur maj comme vous le voyez ici ça s'affiche vous pouvez rajouter une sélection plus et si vous appuyez sur contrôle en enlever par exemple si j'en rajoute une vous voyez que les deux sélections vont fusionner même si j'en fais là je ne pourrais travailler que dans cette sélection même si elle ne se touche pas et si j'appuie sur contrôle ça va m'enlever hop la sélection là ça peut être pratique quand quand on veut réduire la sélection ou quand on veut faire des choses un peu cubique voilà donc contrôle a pour revenir à une sélection bon comme je vous le dis c'est un tuto de base donc je vais vous dire chaque fois que j'utilise un raccourci pour pas que vous ne soyez perdu donc l'outil de sélection par couleur en gros il permet de sélectionner comme vous l'avez deviné je suppose les couleurs sur une image donc là il n'y a pas beaucoup de couleurs donc au pinceau je vais tracer des traits de différentes couleurs juste pour vous montrer je vous expliquerai après comment se sert du excusez moi vous expliquerai après comment se sert du pinceau voilà du vert et là du rouge ou du bleu ou du rouge on voyait qu'il ya trois couleurs distinctes le rouge le noir et le vert quand je prends la sélection par couleur ça me sélectionne hop une une des couleurs sélectionnées en fait et donc vous voyez quand je zoome il ya un outil très important que je n'ai pas encore cité c'est le zoom qui est ici voilà juste avant d'expliquer les couleurs parce qu'il va faire un coup quand vous cliquez le zoom sans vous laisser appuyer sur contrôle il dézoome mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le zoom en étant sur le sur l'outil vous pouvez appuyer sur contrôler utiliser la roulette de votre souris vous permettra de zoomer dans l'image en fait dans l'image et dans tout ce qui donne tout ce qui est autour et c'est un outil qui a vraiment beaucoup nous servir donc voilà vous voyez que j'essaie que ça a sélectionné en fait tous les pixels qui sont noirs et qui en ce qui s'en approche pour régler ça vous avez le seuil donc si j'augmente le seuil en gros il va sélectionner beaucoup plus de couleurs qui se rapproche du noir comme vous voyez sélectionne un peu de gris avec le noir parce que le gris une couleur avoisinante au noir par contre au contraire si je le baisse et que je le mets à à 3 par exemple il ne va me sélectionner vraiment que le noir pur le noir noir en gros ça permet un peu de flouter la sélection si vous voyez ce que je veux dire plus j'augmente plus la section sera imprécise en fait cela permet de faire des sélections plus naturel en fait ou plus comment dire cubique plus plus pure on va dire au niveau de la couleur et ça s'applique sur toutes les couleurs la sélectionner sur l'image que le noir vous avez vu ça marche aussi sur le rouge sur le vert et surtout sur toutes les couleurs ça permet de sélectionner c'est très pratique une une seule couleur sur l'image la couleur voulue et tout ça est réglable avec le seuil bien sûr j'approfondirai ça dans un prochain tutoriel ne vous inquiétez pas l'outil de ciseaux intelligent ne va pas s'en servir pour le moment et l'outil de destruction du premier plan non plus parce qu'ils ne sont pas très utiles quand on débute pareil pour l'outil de chemin par contre l'outil à pipette nous sert beaucoup donc par exemple vous voyez que là j'ai le rouge sélectionné en couleur primaire et là quand vous cliquez sur ça c'est la couleur secondaire qui s'affiche pour revenir à une couleur noire et une couleur blanche en primaire et secondaire vous cliquez sur ce petit icône qui est là je sais pas si vous le verrez bien la vidéo la souris bug un peu vous m'en excuserez j'espère vous cliquez là et vous revenez à une sélection noir blanc l'outil pipette sert à sélectionner une couleur dans l'image et cette couleur s'affichera ici donc en couleur qui vous servira pour les outils de peinture c'est à dire l'outil de pinceau crayon aérographe et c'est donc par exemple si je clique sur le blanc ça va afficher le blanc couleur primaire si je clique sur le rouge ça va afficher le rouge si je clique sur le vert ça va afficher le vert par contre il faut faire attention parce que ça sélectionne vraiment au pixel donc si vous avez une image avec beaucoup de couleurs mélangées si vous cliquez sur du rouge et que vous cliquez un peu sur le bord par exemple comme ici ça va vous sélectionner vraiment le rose parce que l'image sera toujours un peu floutée sur les bords elle sera jamais très très nette à part si vous le voulez vraiment en gros si vous ça sélectionne vraiment la couleur du pixel n'est pas une région d'ensemble et ça c'est réglable aussi comme un peu le seuil c'est réglable avec le rayon comme vous pouvez le voir ici mais on ne doit pas s'en servir pour le moment donc je continue donc avec l'outil zoom que je vous ai déjà montré l'outil de mesure ne vous servira pas pour le moment l'outil de déplacement il sert en gros à déplacer l'image dans le cadre en fait mais au début comme vous n'utiliserez pas de calques que je pense quand vous débuterez à gimp il nous servirait il ne vous servira pas grand chose en gros voilà ctrl z comme je vous expliquais tout à l'heure je reviens à ce que je faisais avant j'annule en gros maintenant l'outil d'alignement voilà c'est un outil qui sert pour les calques et ça non plus ça ne vous servira pas l'outil de découpage ou de rognage en fait qui sert à rogner l'image donc elle a découpé par exemple si je veux que cette partie de l'image je fais comme pour la sélection je laisse le clic gauche maintenu hop je relâche j'appuie sur entrée et ça ne me sélectionne que la zone voulue pareil je refais la manipulation je sélectionne une zone et au lieu d'appuyer sur entrée vous pouvez aussi appuyer double clic c'est pareil donc ctrl z pour revenir en arrière donc ça l'outil de rotation qui permet de donner une rotation à l'image dans le cadre comme vous le voyez ici hop ça fait se tourner l'image en gros sur le côté donc ctrl z je reviens en arrière pareil pour l'outil de mise à l'échelle en gros ça rend l'image plus ou moins petite et tout ceci est gérable aussi plus précisément à l'aide des chiffres des pixels en fait qui sont mis sous forme de chiffres ce sera toujours plus précis qu'à la main en fait à part si vous appuyez sur ctrl pour que ça garde les mesures en fait pour que ça garde plutôt les proportions excusez moi donc la même chose pour l'outil de cisaillement il déforme en gros sur le côté et pareil pour l'outil j'ai pas parlé de l'outil de perspective pareil sauf que ça donne un effet en fait de profondeur et donc ça c'est le retourner donc c'est comme si vous regardez l'image dans un miroir vous voyez si je clique hop ça l'inverse donc l'outil de texte qui va permettre de créer un texte donc vous maintenez avec gauche la zone où vous voulez que ça fiche le texte vous tapez un texte bon là je vais taper tuto gimp voilà fermé et ici vous aurez la police qui est sélectionnable donc sur les polices de votre ordinateur donc là par exemple je vais mettre celle là pour changer tuto gimp et la taille ici en pixels donc voilà en pixels un pouce un millimètre etc donc voilà et la couleur aussi ici donc par exemple pour changer la couleur vous sélectionnez du bleu vous mettez en bleu vous appuyez sur valider et hop le texte s'affiche en bleu quand vous utilisez un texte vous ne pourrez travailler que sur le texte quand vous êtes sur l'outil texte donc il faut que vous changez d'outil pour pouvoir travailler sur autre chose donc bon je vais enlever le texte parce qu'il ne nous sert pas à grand chose hop ctrl z hop et maintenant je vais vous montrer l'outil de remplissage qui peut remplir soit une zone avec des couleurs similaires comme vous voyez là c'est coché donc par exemple si je veux remplir le rouge avec du bleu je clique sur le rouge et hop ça va me remplir tout ce qui est rouge du moins tout ce qui s'approche du rouge comme je vous le disais ça ne sélectionne que le rouge pur et pas les dégradés sur les côtés et ça va me le peindre en bleu si je veux que vraiment ça sélectionne tout le rouge le seuil je l'augmente c'est comme tous les outils comme ça qui utilisent une sélection automatique j'augmente le seuil je clique et vous voyez que ça bon là ça ne suffit pas il faut vraiment que j'augmente le seuil au moins à 100 hop vous voyez que ça m'a pris vraiment beaucoup plus de pixels rouges et qu'il n'y en a pas beaucoup sur les côtés voilà c'est tout pour l'outil de remplissage et aussi oui donc vous voyez que j'appuie sur ctrl z là l'outil de remplissage il peut s'effectuer sur une zone prédéfinie en fait c'est à dire avec l'outil de sélection vous allez sélectionner une zone excusez moi petite ellipse j'ai eu un petit problème donc je reprends je disais oui que l'outil de remplissage peut s'appliquer sur une zone prédéfinie donc par exemple comme celle là je sélectionne hop cette zone là comme vous voyez la zone sélectionnée on peut la voir parce qu'il y a des petits pointillés comme ça qui s'intillent sur les bords et vous allez dans l'outil de remplissage et là au lieu de cocher remplir des couleurs cimetaires vous cochez remplir toute la sélection donc là ça va remplir la sélection que je voulais remplir moi donc voilà pour l'outil de sélection ctrl z je l'enlève ctrl a pour une sélection totale excusez moi je répète beaucoup les raccourcis mais c'est pour ceux qui débutent c'est toujours plus facile donc maintenant qu'on a passé à l'outil de remplissage attaquant l'outil de dégradé qui fait des dégradés comme vous l'avez compris vous maintenez clic gauche et vous allez pointer une zone qui va faire un dégradé en fait bon là ça me prend toute l'image donc je vais l'enlever mais les dégradés il y en a plusieurs comme vous pouvez le voir donc là je vais prendre PP couleur principale vert transparent hop vous voyez ça me donne un effet de transparence plutôt que de blanc après vous pouvez sélectionner plusieurs modes plusieurs formes et plusieurs formes de décalage mais ça fera l'objet d'un prochain tuto plus poussé donc voilà pour les dégradés maintenant l'outil de crayon qui est similaire à l'outil de pinceau sauf que lui il ne floutera pas les bords comme vous voyez il fera un trait très dur et très sec contrairement au pinceau qui va flouter un peu les bords et qui fera un effet plus naturel en fait mais comme tous les outils tous les outils de peinture en fait il y a plusieurs brosses et avec une brosse humide vous pourrez obtenir un résultat qui fera plus flouter mais qui restera quand même très dur par rapport au pinceau comme vous voyez la différence le pinceau fait quand même un truc beaucoup plus beaucoup plus flou beaucoup plus enfin on ne peut pas dire propre parce que justement c'est pas très propre mais bon beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus flou contrairement au crayon qui fait quelque chose de plus net donc ça aussi vous verrez vous même en touchant un peu les différents outils donc l'outil de gomme en fait il gomme il gomme ce que vous avez tracé et il laissera apparaître donc que l'arrière-plan ce qui se trouvait derrière votre votre pinceau en fait sur quoi vous avez peint ben ça l'effacera en fait comme vous voyez donc là j'ai peint sur du bleu je passe un coup la gomme et ça l'efface il y a plusieurs gommes aussi plusieurs types de brosses donc voilà par exemple l'aérographe l'aérographe qui est un outil qui donne un effet en fait comme de spray donc comme son unique d'aérographe en fait qui va faire que ça se remplit peu à peu comme vous voyez ici et son taux est réglable en fait plutôt sa pression en fait plus vous augmentez la pression en fait plus le le spray tracera plus fort en fait comme vous voyez là ça trace bien fort quand j'appuie ça se remplit vite et plus vous baissez la pression en fait moins ça se remplira vite vous voyez ça met plus de temps et ça fait un trait beaucoup plus transparent l'outil de calligraphie donc que moi je n'utilise pas du tout parce qu'il est un peu inutile pour moi enfin à mes yeux en tout cas en fait qui donne un effet d'encre plus vous tracez doucement plus ça donnera un trait gros plus vous tracez vite plus ça donnera un trait fin à moi elle ne me sert pas du tout mais peut-être que ça sert à certains donc voilà vous avez son utilisation l'opacité la taille l'angle la sensibilité etc le type de forme etc donc voilà c'est moi ça ne me sert pas beaucoup mais c'est un type un type d'outil de peinture qui pourra peut-être servir à certains donc voilà je fais ctrl z comme d'habitude l'outil de clonage on ne va pas s'en servir dans ce tuto parce que mieux vaut ne pas vous embrouiller l'esprit pour un tuto de base le correcteur non plus l'outil de clonage non plus l'outil de flou qui va pouvoir vous servir par exemple si vous voulez donner un effet de flou à un trait dur comme celui-ci par exemple vous voyez que le trait est plutôt dur vous voulez le flouter pour lui donner un effet un peu plus naturel vous laissez cliquer et vous voyez que ça a flouté les bords parce que là je vais sur les bords et ça a donné un effet comme si je l'avais tracé au pinceau ça peut se servir sur certaines images donc pareil il y a un taux plus vous augmentez le taux plus le flou sera fort donc là je mets un taux très fort à 99 et vous voyez que le flou est plus rapide plus vous passez dessus plus ça fera un flou un flou épais j'ai envie de dire voilà comme vous le voyez là l'outil de barbouillage qui est un outil qui sert beaucoup également en fait qui sert à tirer les pixels vers la zone sélectionnée enfin vers la zone voulue par exemple je clique là et je tire vers le bas vous voyez que ça tire la couleur en fait comme si en fait j'y mettais de l'eau comme vous voyez et ça peut être utile aussi pour certaines retouches enfin ça on verra dans le prochain tuto il y a un tuto très sympa qui s'applique avec cet effet et je vous le montrerai sûrement dans un prochain épisode je compte vraiment continuer la série enfin en tout cas si ça vous plaît maintenant l'outil pour éclairer et assombrir en fait qui va permettre d'éclairer comme vous voyez plus ou moins vers le blanc ou comme vous voyez vous allez s'appuyer sur contrôle ou vous appuyez sur assombrir ici qui va plus ou moins assombrir ou éclairer une zone en fait automatiquement ça va comme vous voyez éclairer ou assombrir mais ça aussi il faut toucher enfin il faut essayer l'outil pour bien le comprendre vous le verrez de vous même en fait je crois que c'est tout pour les outils après c'est à vous de toucher un peu Gimp pour en savoir plus de quoi je peux parler de l'image ça fera l'objet sur mon site d'un prochain tutoriel laissez un commentaire d'abord merci d'avoir suivi la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez un souci n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ben ça nous rendra plus connus et ce sera une bonne cause en fait voilà c'est super sympa de vous abonner enfin c'est même pas une bonne cause c'est complètement égoïste ce que je dis mais bon c'est pas grave abonnez-vous si vous en avez envie likez si la vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvé clair allez voir les tutos de Grafman mon cher acolyte qui fait des super tutos de programmation si ça vous intéresse à bientôt sur notre serveur et notre serveur qui va bientôt ouvrir je sais que ça fait longtemps qu'on en parle mais il faut vraiment qu'on l'ouvre là on est chaud et tout on a presque fini les plugins tous les plugins et il va bientôt ouvrir enfin bref je disais reparlant de Gimp juste une dernière petite chose excusez-moi si la souris a bugué dans la vidéo j'essaierai de mieux régler ça avec Fraps pour la prochaine vidéo et surtout je voulais vous dire que ce tuto s'adresse à des personnes qui ne partent de rien qui viennent de télécharger Gimp et qui n'ont aucune expérience je vous jure que je ferai des tutos vraiment beaucoup beaucoup plus complexes mais j'irai plutôt de manière progressive en fait de tuto plus simple comme celui-là à des tutos beaucoup plus difficiles et compliqués lui c'est vraiment un tuto sur les bases en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo allez ciao et à la prochaine pour un prochain épisode j'espère